Ma vie de fleuve tranquille a pris un tournant abrupt et je n'en finis plus de vibrer au rythme des sabots. Je suis la touque. Je viens vous parler de teauville, de cheval et aujourd'hui, c'est moi qui prends les rênes. Je serpentais tranquillement dans les marées avant de me jeter dans la manche jusqu'à l'arrivée de cet homme. Auguste de Morni fait duc par son demi-frère l'empereur Napoléon III. Il a le bras long et la réputation de flairer les bonnes affaires. Il s'entoure de banquiers, d'entrepreneurs et d'autres aventuriers pour construire une ville de leur temps et digne de leur rang. Elle faillit s'appeler Morniville et le duc ne l'imagine pas sans un hippodrome. Féru de course, il n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a grandement contribué à la création de l'hippodrome de Longchamp en 1857. 14 août 1864, à midi, un train a freté pour l'occasion entre en gare de Trouville-Deauville. Peu après, le public nombreux assistent à la victoire de Dame Blanche dans le prix des chemins de fer. Le premier meeting sur le tout nouvel hippodrome de Deauville. La Kazakh-Rose-Toc-Rose échoue de peu un peu plus tard. Morniville ne gagnera jamais de course à Deauville. Il meurt en mars 1865. La ville lui dédie son église construite après l'hippodrome et dès août 1865, une course en son honneur. Le prix Morniville pour Poulain et Pouliche de deux ans deviendra avec le temps l'un des plus grands rendez-vous du calendrier international. L'hippodrome de Deauville est reconnu aujourd'hui à travers le monde pour l'excellence de ses cours sur le plat. Ses cinq épreuves les plus prestigieuses portent le nom des hommes et des familles qui ont contribué à son essor. Mais à ses débuts, l'hippodrome de Deauville était pluridisciplinaire, proposant également du trop et des épreuves sur les obstacles qui dureront jusqu'en 1921. Huit ans plus tôt, l'hippodrome s'était doté de nouvelles tribunes venues agrémenter le chalet des Balances. Deauville et son Grand Prix font recette. La saison est passée de deux journées à deux semaines. Les silhouettes se transforment, l'élégance et l'excellence perdurent. C'est sur cette piste de Deauville que Pierre Vertémer verra débuter son champion épinard en 1922. Et sur cet hippodrome, toujours, que se poursuit la tradition familiale de la casaque bleue et blanche, celle de Goldikova qui, émettant la côte normande, efficien le primarroi en 2009. De tout temps, les clichés engrangés sur le champ de course trouvent leur place dans les albums souvenirs des locaux qui se régalent du spectacle. Le prince Alicant ne se contente pas de raccompagner ses gagnants au Balance. Il monte également en course d'amateurs. Gentleman Riders et Cavalières se donnent toujours rendez-vous chaque année à Deauville, une tradition inscrite au programme depuis 1864. De Miesque à Alpha Centauri, des championnes et des champions, des femmes et des hommes ont contribué à écrire la légende de mon hippodrome. C'est ici que Fredy Ed a monté son tout dernier gagnant pour la casaque de son père. Ses collègues célèbrent le jockey qui raccroche. Une fois passé dans la colonne entraîneur, il collectionnera également les trophées d'Auville. En 2023, le craque-jockey Francky Dettori exulte après sa huitième victoire dans le prix Jacques-le-Mahon. Yves Saint-Martin en a lui remporté cinq, mais aussi trois primaries et quinze cravages d'or, toutes remises au casino de Deauville. Un enfant du pays signe son sept millième succès en tant qu'entraîneur à quelques kilomètres du Haras, où il a grandi. Des jockeys en herbe rivalisent pour le titre de champion de France. Déjà, la relève s'annonce. Une nouvelle génération rêve d'inscrire ses exploits sur les prochaines pages du grand livre d'histoire de l'hippodrome de Deauville. Sous-titrage Société Radio-Canada ...